Le Québec vit actuellement au rythme de la relâche et on s'attarde ce soir à comment tout ça a commencé avec nous pour en parler. David Tremblay qui est archiviste à la Ville de Québec. M. Tremblay, bonsoir. Bonsoir M. Philibert. M. Tremblay, merci d'être avec nous. Je vous reviens dans un instant parce qu'au moment où on se parle, des milliers de jeunes qui sont en relâche au Québec et qui de mieux pour nous parler de cette belle semaine bien spéciale que deux jeunes qui sont avec nous. Daphné et Hinaldo, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et je suis certain que l'entrevue avec M. Tremblay va vous intéresser parce qu'on n'a pas idée d'où ça vient cette semaine de relâche. Alors, ouvrez grand les oreilles, on va aller voir immédiatement M. Tremblay. M. Tremblay, ça vient de où cette semaine de relâche? La semaine de relâche a eu lieu au Québec pour la première fois à l'hiver 1977 dans les écoles de la Commission des écoles catholiques de Québec à l'initiative d'un de ses directeurs, Fernand Paradis, qui avait remarqué que pendant l'année scolaire, il y a des pics d'absentéisme et le pic d'absentéisme le plus fort était à la fin du mois de février et ça, pas juste chez les élèves, mais aussi chez les professeurs. Alors, M. Paradis a soumis l'idée de faire une semaine de pause fin février, début mars, pour permettre justement aux professeurs ainsi qu'aux élèves de se reposer. Pour cela, il fallait apporter un changement au calendrier scolaire parce que le calendrier scolaire doit faire en sorte qu'il y a 180 jours d'école et traditionnellement, on commençait toujours l'école au Québec le mardi de la fête du travail. Donc, les professeurs ont accepté que l'école commence à la fin du mois d'août pour permettre ensuite d'avoir une semaine de relâche fin février, début mars. Donc, en 1977, ça s'est passé donc à la Commission des écoles catholiques de Québec. Il n'y en a pas eu en 1978 et en 1979, les professeurs ont demandé à M. Paradis de récidiver avec cette idée-là de relâche qu'ils avaient bien aimé en 1977. Et là, ce ne seront plus seulement les écoles de la Commission des écoles catholiques de Québec qui vont faire relâche, mais plusieurs autres écoles de la région de Québec. Et dans les années suivantes, l'idée de relâche va se répandre partout au Québec. Donc, rapidement, dans les années 80, la relâche s'étend partout au Québec. Et donc, on commence l'école une semaine plus tôt, à la fin du mois d'août, plus tôt que début septembre. Il faut dire, M. Tremblay, qu'il y a quand même eu une évolution dans cette semaine de relâche-là au fil du temps. Oui, tout à fait. Justement, comme au début, c'était juste certaines écoles, ensuite beaucoup plus d'écoles. Et rapidement, les municipalités, les villes vont s'adapter et proposer aux élèves différentes activités culturelles, que ce soit, par exemple, du théâtre, des cours de peinture, que ce soit des activités, en plus du théâtre, je dirais, des activités sportives. Et M. Tremblay, on voit d'ailleurs des affiches qui avaient été distribuées dans les années 90, entre autres. Évidemment qu'il y a certaines activités qu'on voyait là-dedans qu'on ne voit plus aujourd'hui. Oui, il y en a une. En regardant les programmes aujourd'hui, il y en a une qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, on parlait de jouer à Fort Boyard, qui était une fort populaire émission à TVA dans les années 90. Aujourd'hui, Fort Boyard est passé de mode, puis ça n'est plus dans les programmes d'activités. On a des lectures de contes, des lectures de bandes dessinées, des activités sportives comme le ski de fond, la raquette, une journée au village vacances vers le quartier. Mais c'est là que l'activité à Fort Boyard, ça n'a plus lieu. M. Tremblay, en Amérique du Nord, on pense à la semaine de relâche en hiver, mais ce n'est pas partout pareil lorsqu'on regarde à l'international. Non, absolument pas. Par exemple, d'ailleurs, M. Paradis était inspiré de la France qui avait deux semaines à la Toussaint au mois de novembre, deux semaines en février, puis deux semaines à Pâques au mois d'avril autour de Pâques. Quand on va en Suisse, par exemple, il y a quatre à cinq semaines de vacances scolaires par année. Donc, il y en a beaucoup plus que chez nous. Par contre, dans ces pays-là, les enfants finissent l'école plus tard, par exemple, à 16h et pas à 15h30 comme ici. Tournons-nous maintenant vers Daphné et Nadeau. Alors, M. Tremblay, restez avec nous. On reviendra certainement à la discussion un peu plus tard. J'aimerais vous entendre de votre côté tout d'abord sur la nécessité de la semaine de relâche. On a eu la grève avant les fêtes. Évidemment, c'est un cas particulier, mais est-ce que vous avez besoin de cette semaine de relâche-là? Daphné, est-ce que tu veux commencer avec ta relâche? Bien oui. Bien moi, j'en ai besoin parce que, tu sais, après le retour des vacances de Noël, tu sais, on a travaillé fort et on veut un petit break avant de recommencer jusqu'aux vacances d'été. Bien oui, jusqu'aux derniers examens de l'année. Nadeau, tu es d'accord? Je suis très d'accord. En fait, la semaine de relâche, sa nécessité, c'est de relâcher avec plusieurs élèves, surtout de mon niveau, secondaire 3. On travaille beaucoup et avec les devoirs qu'on a, avec les tâches qu'on a, c'est bien de relâcher, de prendre une semaine pour reposer, de passer du temps en famille. Et Nadeau, tu parles de relâcher. Alors là, le menu de cette semaine, est-ce que c'est de relaxer avec les parents ou on a quand même des activités prévues avec les amis? Eh bien, vendredi, moi, avec ma famille, on va aller au Festival Lumière à Montréal. C'est du 29 février au 10 mars. C'est de midi à 22h30. C'est un événement gratuit. C'est pour parler avec la famille. C'est relaxé, en fait, là-bas. C'est passer un bon temps aussi en famille et il va y avoir des coups de castor, il va y avoir un Stanton Martin. Alors, on aime ça, puis... Oui, passer du bon temps avec la famille. Daphné, plus avec la famille, avec les amis, comment on voit cette semaine-là? Bien, moi, je vais passer du temps avec ma famille. On va faire des activités. On va aller voir les Rockets de la verre et on va aller faire une sortie au resto. Puis on va commander de la cabane à sucre aussi. Vu qu'on ne peut pas vraiment y aller, bien, on en a commandé. Oui, exact. Alors, évidemment, c'est une activité cabane à sucre qu'on connaît tous. Tradition, évidemment, au Québec. On est habitué peut-être de la vivre avec de la neige. Cette cabane à sucre-là ou cette semaine de relâche-là. Daphné, quand tu vois à l'extérieur pas de neige, est-ce que vous avez dû changer vos plans d'activité pour la relâche? Bien, nous, c'est sûr, depuis que je suis petite, qu'on s'en va faire du ski ou on s'en va faire du patin. Mais, tu sais, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de neige et qu'il y a les changements climatiques, bien, ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Oui. Enaldo, de ton côté, est-ce que vous avez aussi changé vos plans? Oui. On était supposé cet hiver d'aller faire du ski, snowboard, mais avec les changements climatiques, on n'a pas vraiment eu de neige dans les montagnes. Ils ont mis de la fausse neige, ce qui a été malheureux pour nous. Mais c'est ça. On a dû changer beaucoup de choses. Vous avez tous les deux mentionné les changements climatiques. Quand vous voyez une semaine de relâche comme ça sur la pelouse, on peut dire ça, dans la grande région de Montréal, ça vous fait quoi? Est-ce que ça vous inquiète de voir ça? Bien, moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'exemple, le jeudi passé, il faisait très froid, mais le jour d'avant et le jour d'après, il faisait dans les 10 degrés. Oui. Ça fait pas de sens et il faut agir maintenant, aujourd'hui. Ça commence... C'est ça. Daphine, t'es d'accord avec ce partage? Oui. Bien oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est parce qu'un jour, il fait super froid, puis, tu sais, on sort en gros manteau, puis là, il y a l'autre jour que, tu sais, tout le monde est en chaussures, puis tout le monde est en chandail. Ça fait que, tu sais, ça m'inquiète beaucoup. Mais entre vous, à l'école, avec vos amis, est-ce que vous parlez de ces problèmes-là ou de ces changements climatiques-là? Est-ce que c'est un sujet de discussion? Bien, moi, j'en parle avec mes amis, même avec mes professeurs. On en parle parce qu'on est tous inquiets, puis, tu sais, on sait pas comment ça va terminer. Donc, oui. Moi, j'en parle aussi avec mes enseignants parce qu'ils me trouvent quand même matures. Alors, je veux parler avec mes enseignants et c'est des sujets qu'ils aiment aborder avec moi. Ils me donnent des solutions pour et x, y, raison et voilà. Alors, ce soir, si vous avez une activité favorite à faire pendant le relâche que vous aimeriez partager avec les jeunes qui nous écoutent, ce serait quoi? Moi, ça serait aller faire une soirée de ski. Mais s'il y avait eu la neige, je serais allée et puis, ça aurait été le fun, mais là, c'est pas vraiment. Je sais que les jeunes de mon âge, ils sont pas vraiment dans la politique, mais je dirais d'étudier demain le Super Tuesday. Oui, c'est très intéressant. Ça va aussi affecter beaucoup la politique du monde. Alors, oui. On va d'ailleurs en parler, évidemment, demain sur les ondes d'LCN. Mais d'ailleurs, j'aimerais revenir à M. Tremblay. Lorsqu'on entend nos jeunes qui sont avec nous ce soir, on se rend compte qu'on parle beaucoup d'activités. C'est devenu, au fil du temps, rapidement, une semaine commerciale. Complètement, beaucoup d'activités. Puis sur le plan touristique également, beaucoup de déplacements. Puis c'est sûr que les centres de ski, en tout cas, peut-être pas cette année, mais vont faire, effectivement, beaucoup d'argent lors de cette semaine-là. Toutes sortes d'activités, là, sur le plan touristique, les hébergements. Il y a beaucoup de commerce qui se passe durant cette semaine-là, qui est très populaire. Oui, et ça a évolué grandement au fil du temps. M. Tremblay, merci beaucoup pour votre temps ce soir, pour vos lumières, pour comprendre d'où ça vient. Parce qu'on célèbre cette fête de relâche-là, mais on n'a pas idée de tout le processus qui a amené à l'instauration de cette semaine-là. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Un grand merci à vous, M. Philibert, et bonne relâche à toutes et à tous. Merci, Daphné Hinaldo. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre semaine de relâche et surtout de nous avoir donné un peu de votre temps de congé avec nous. Très apprécié. Bonne relâche à vous. Merci à vous aussi.